Musique Cette huile sur toile, réalisée par Louis-Auguste Brun en 1783, mesure 59 cm sur 64,4. Il représente la reine Marie-Antoinette à la chasse. Versailles est un domaine réputé pour cette pratique quotidienne des rois de France. En effet, le château est à l'origine un pavillon de chasse construit par Louis XIII. À la fois loisirs et manifestations du pouvoir royal, la chasse est une façon de se préparer pour la guerre. Demandant des compétences équestres très poussées et beaucoup d'énergie, cette activité montre que le roi est en capacité physique de guider ses sujets. C'est la raison pour laquelle il est souvent représenté en cavalier. À Versailles, Louis XIV, Louis XV, puis Louis XVI chassent un jour sur trois, parfois pendant des journées entières. Les femmes de la cour ne sont pas exclues de la chasse. Marie-Antoinette en particulier est passionnée par cette activité et suit régulièrement les chasses royales. Il n'est donc pas surprenant que Louis-Auguste Brun réalise son portrait à cheval vers 1783. Suisse d'origine et fils d'un ébéniste, Brun a travaillé à Versailles de 1782 à 1788. Surnommé le peintre de Marie-Antoinette, il est très présent dans l'entourage de la reine. Brun a souvent recours à une palette sombre relevée de couleurs vives. Les chiens qui courtent au premier plan et le tapis de sel motif léopard qui équipe le cheval sont également des éléments récurrents dans ses œuvres. Le harnachement des chevaux des gardes nobles hongrois de la cour d'Autriche rappelle les origines de la souveraine. Plusieurs cavaliers, dont un page coiffé d'un turban blanc à plumes rouges, complètent la scène en arrière-plan. On distingue bien dans ce tableau les chiens de chasse, qui sont des animaux indispensables, en plus des chevaux pour les différents types de chasse royale. La chasse aux cerfs, aux loups ou aux tirs. Ils sont logés séparément des chiens qui vivent à la cour, même si les rois s'y attachent fortement. Mais dans ce portrait, c'est le costume qui retient particulièrement l'attention. En effet, très peu de femmes de cette époque portent des pantalons, encore moins la reine de France. Les représentations traditionnelles de la famille royale contribuent à valoriser sa splendeur et sa haute position. C'est le cas de ce portrait officiel de Marie-Antoinette par Jean-Baptiste André Gauthier Dagotti. Elle y est représentée, richement vêtue dans une position très formelle. Malgré tout, Marie-Antoinette a commencé à perturber cette tradition avec des commandes privées. C'est dans ce contexte que Brun a choisi de peindre la reine de France en mode cavalière. Les femmes montent habituellement en Amazone sous l'Ancien Régime, avec les deux jambes orientées du même côté pour s'adapter à leurs habits. Montée à califourchon, avec une jambe de chaque côté, est habituellement réservée aux hommes. Marie-Antoinette pratique les deux méthodes, ce qui a perturbé sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse. Dans une lettre à sa fille, cette dernière lui a écrit « Je trouve même dangereuse et mauvais pour porter les enfants, et c'est pour cela que vous êtes appelée. C'est par là que votre bonheur sera constaté. » Cet échange rappelle que le rôle primordial de la reine de France est de donner naissance à un héritier. C'est une croyance commune à l'époque que montée à califourchon peut provoquer une fausse couche. Les petites dimensions de cette œuvre sont typiques des portraits commandés directement par la famille royale pour échanger avec leurs proches. Ils sollicitent des artistes à titre privé pour être représentés d'une manière plus intimiste. Marie-Antoinette en particulier n'appréciait pas les grands tableaux historiques, le grand genre de l'époque. Elle aimait les portraits, les paysages et les scènes qui représentaient ses activités préférées, la chasse et les sports équestres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !